et les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing je vous l'avais un peu teasé dans les sorties du mois de janvier c'est la compilation de shot qui sort sur la switch il s'agit de psycho shooting star alpha que voici que j'ai reçu bien assez récemment alors cette version aussi est sorti il ya déjà quelques temps n'importe mais je pense trois épisodes par trois épisodes parce que si cette compilation contient six jeux j'aimerais dans des temps détails après elle sera disponible dans le commerce le 24 janvier pas avant pour 55 balles donc ce qui est quand même pas très cher mais vous allez voir que contenu est juste ouf alors c'est distribué chez niss america chemise europe je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez vous choper à nos plus évidemment les jeux sont disponibles en téléchargement sur le nintendo store alors qu'est-ce qu'on a comme jeu présent à l'intérieur on a les trois strikers 1945 90 45 les trois strikers sont présents on a le seul divide le dragon blaze qui est mon favori et le zéro gunner 2 de la dreamcast souvenez-vous jeu d'hélicoptère qui est également disponible donc six shoots vraiment de très très bonne qualité alors pour être complet ceci est l'épisode alpha vous voyez bien c'est indiqué alpha il ya une version rouge bêta qui va être disponible elle dans un mois le 25 février alors je sais pas si je le recevrai en théorie oui donc c'est le 21 février pardon la version bêta sortira et là on a du samouraï s épisode 1 2 3 on a le gun barry qui est un spin off de gudbert et le gunberg 1 et 2 qui seront présents donc que du lourd également dans la version bêta qui est au même prix 55 euros alors maintenant pour parler de l'objet en lui même donc c'est bien de chez nice on a un visuel devant des six shoots présents je pense que dans la version de base simple en apport c'est un peu le même visuel on a le titre de la compile de chaque côté et derrière on a un explicatif et le contenu de la boîte alors quand vous commandez chez nice europe vous pouvez choisir le format de votre collector moi j'ai reçu cette pièce grâce à nos amis de cook media qui me gâte vraiment énormément et je leur je vais vous en remercie encore alors ça se présente comme ça donc le format c'est un des formats que j'apprécie le plus qui contient beaucoup de choses et qui est facile à ranger je vais tout sorti je vais d'abord sortir ou est d'abord sortir une grosse pièce il s'agit de l'ost en 3 cd dans une double box on verra bien sûr le contenu après ensuite vous avez un espèce de fourreau comme ça le support qui contient le jeu on verra contenu après parce qu'il ya quelque chose à montrer également alors j'ai déjà déballé ce collector sans regarder les bonus juste j'ai retiré le jeu pour y jouer et vous en parler parce que j'ai quelque chose à vous montrer au niveau du gameplay après on a des cartes que je vais découvrir avec vous il ya lorsque je voulais vous montrer aussi c'est qu'ils ont mis tout un système de cales à l'intérieur assez original vous voyez c'est la première fois que je vois ce genre de cales donc c'est vraiment bien optimisé il est vraiment rempli à 100% le package alors d'abord le jeu en lui même le jeu en lui même donc la cartouche évidemment elle est dans ma switch vous avez un petit artwork à l'intérieur et un espèce de petit manuel également un art schématique ça fait un petit peu un office de hardbook on va dire voilà où il détaille c'est un petit peu de fiches techniques de vaisseaux de boss etc des stages ça c'est original voilà ça mérite d'exister c'est un petit bonus gratos alors ça est ce que c'était déjà dans la version standard de base je n'en sais rien c'est la version standard ensuite avec ça vous avez bien les cartes on va les découvrir je suppose qu'elle représente chaque jeu présent dans la compil alors on va essayer de le mettre convenablement ça c'est du 1945 chaque carte représente un jeu ça c'est le dragon blaze sont très jolis disons que ça fait office de hardbook c'est bien les belles et bien la star compilation alors derrière vous avez également une petite appellation du titre rien de particulier donc ça moi j'apprécie quand même beaucoup que lorsqu'ils font ce genre de 4 je trouve ça très joli mais la pièce maîtresse on va pas se mentir ça reste quand même s'est resté physique donc on va découvrir ça je vais le déblister découvrir son contenu voilà un petit peu comment ils ont ils ont fait ça donc on a le visuel psycho shooting star alpha code blue on a bien sûr les titres et on a toutes les pistes qui sont décrites et on a un max oui qui n'a vraiment un max alors voilà comment ça se présente le premier cd j'ai un petit cd qui se baladait les autres disques alors on sent qu'il ya des artwork en dessous ouais c'est un petit peu les mêmes artwork qui est dans la boîte de jeu voyez donc très très complet au final on a deux de l'ost et on a un genre d'art book avec les cartes et le petit art book à l'intérieur du jeu on a un beau packaging honnêtement on a eu vraiment une belle pièce donc je suis vraiment content d'avoir récupéré cette pièce à la maison et quand je vous ai dit il y aura certainement la présentation de la version bêta mais avant de vous quitter et j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me semble assez lié à cette compilation il s'agit du flip grip de la switch qu'est ce que le film grip fait grip c'est quelque chose qui va vous permettre de jouer à votre switch de manière verticale donc voyez ce support ici derrière vous avez ce support ici le flip grip est quelque chose que j'ai commandé sur le site de fan gamer est déjà un petit temps qui permet en fait de jouer à ces jeux de manière verticale en version taté laissons dire lorsque le jeu le permet de faire une rotation d'écran par exemple moi je l'avais acheté pour star wars pinball et vous avez le pinball qui est totalement visible en vertical ce qui fait que vous avez une plus grande image que de jouer joué comme ça et vous avez l'image complètement coupé en deux alors pareil je vous mettrais le lien de chez fan gamer vous commandez ça coûte pas grand chose ça coûte plus ou moins de vingtaine d'euros c'est que jusqu'à été kickstarté mais qui a été maintenant validé depuis déjà un petit temps et qui est vraiment une pièce assez sympa alors vous voyez venir il ya pas mal de shoot dans cette compilation qui se joue de manière verticale il y en a justement quatre verticales verticaux et deux horizontaux alors on va faire une petite démo je sais pas comment je vais vous montrer ça soigneusement je vais allumer la suite je vais redémarrer le jeu et vous voyez donc j'ai bien le jeu qui est en version verticale version complète voilà je démarre et là vous allez voir que je peux attendez pas super évident voilà que je peux y jouer de manière voilà de manière verticale et c'est quand même super cool honnêtement c'est vraiment super intéressant il ya pas mal de jeux sur la suite finalement qu'ils reprennent ce principe de de changer l'orientation alors si vous avez des télés qui le permettent aussi il ya des télés qui permettent de jouer en tâté et vous pouvez changer l'orientation de votre téléviseur ça fonctionne aussi parce qu'il ya des options de rotation dans les jeux dans les shoots verticaux de la suite donc cette copilations sont en fait partie et les jeux pinball aussi également donc voilà c'est vraiment pour moi un objet qui vient en complément c'est ça je voulais en parler dans cet unboxing et je pense que c'est pas beaucoup mieux en avant ce genre d'objet dont je voulais en parler quoi j'ai quand même battu le boss à l'envers c'est quand même pas mal vous voilà voilà pour être complet mais évidemment il n'y a rien d'obligatoire c'est en fonction de vos goûts si vous jouez sur la télé et vous n'avez pas une télé qui peut être placée de manière verticale vous aurez les fameuses bandes noires sur le côté avec les scores genre de choses et vous avez une taille d'écran qui est fortement réduite c'est pour ça que je vais vous parler de ce clip grip parce que bon la suite quand même fausse la brouille on y joue quand même énormément en portable et ça me paraît être un objet assez cool pour profiter à 100% de cette compilation et donc maintenant je vous invite à regarder si l'objet vous plaît regardez chez 10 si l'objet vous plaît donc je vous rappelle le 24 février à 55 balles on a vu que au niveau du contenu ça vaut largement coup 55 euros on n'est pas du tout volé et le deuxième opus sortira le 21 février donc la bêta et on aura 12 shoot them up sur la switch en boîte ce qui est quand même super cool voilà les amis pour cet unboxing cet avis cette petite démonstration du film du film grip j'espère que ça vous a plu on se retrouve très vite pour d'autres vidéos faites chauffer les consoles à plus à plus à plus